ça va pas du tout le faire ça ne va pas du tout mais du tout le faire pour les personnes qui suivent bien la série vous savez quand je vais en fitness le matin j'ai une place de sport qui m'a attribué enfin en quelque sorte c'est la place numéro 29 c'est mon chiffre magique mais monsieur toyota a choisi de prendre ma place il n'y a qu'un seul remède pour ça il n'y a qu'un seul vrai remède c'est de se défoncer au sport pour réussir à bien commencer la journée à ça je rigole c'est des blagues c'est jamais pas vous pensez que je suis un gros taré psychologique et que vraiment le matin quand la place 29 est prise je tire la gueule et que je suis pas content et que je me dis ça porte malchance ma journée va mal se passer quelle mauvaise nouvelle dois-je attendre heureusement que j'ai mes airpods et que c'est pas aujourd'hui que j'ai oublié bon je peux comprendre c'est une musique du matin pour les personnes qui aiment bien se réveiller en douceur et moi le matin je suis en mode c'est machine quoi la machine elle est on du coup j'ai une grosse musique bien violente pour ce matin ça va être pectoraux j'ai inversé cette semaine j'ai commencé lundi par le dos je fais mardi aujourd'hui les pectoraux pourquoi parce que j'aime pas les routines imposées tout le temps à suivre j'aime bien essayer de me dire que je dois accomplir des choses après je me laisse un petit peu le choix de modifier si besoin selon mon envie du coup j'ai inversé donc aujourd'hui ça va être pec et je vais essayer de me défoncer à fond dans la presse de pousser vraiment plus le plus haut possible de faire un tir corps personnel si j'arrive je fais un max ici à 165 une rep donc là j'ai bien essayé de monter un petit peu si je peux réussir à faire 170 ça serait bien mais du coup grosse musique bien violente pour compenser avec ça allez piste mode dans 3 2 1 bon échauffement terminé le plus dur le matin vraiment c'est de réussir à enclencher un petit peu toutes ces fibres musculaires parce que ton corps il se réveille forcément et j'ai pris un petit peu de temps plusieurs mois je dirais vraiment à pousser mon corps à me dire go maintenant c'est le matin tu défense et pas le soir en fin de journée donc là psychologiquement je suis à huit ans de kilos et je me dis putain mais donc je pousse un poil plus du double de ce poids ça va être chaud un petit peu plus de poids c'est pas la piste voilà là ça devient intéressant maintenant on est à 160 je vais essayer d'en faire trois pas plus je veux pas me griller je pense que je vais faire un palier à 160 après je vais passer directement si j'arrive à 170 où est-ce que maintenant je fais 165 après je monte à elle la musique que j'écoute maintenant c'est de vs n 7 c'est outcaste je mettrai le nom à l'écran là elle est trop trop violente ça fait un petit moment que je l'écoute et il ya deux climax dans la vidéo deux instants où ça ou ça drop à fond et ça met en transe quoi dans le transe écoutez la petite m'en commentaire ce qu'ils se repensent 160 3 rep ça passe bien bon feeling sur la fin je pense que là je peux essayer de monter à 170 et on va pas non pourquoi je fais ça c'est pas de la chance du focus et du physique allez 170 3 rep j'y crois Putain, 3 reps. 3 reps, 170 kilos et c'est un petit record personnel. Là ça fait du bien, c'est tout con mais c'est des petites choses comme ça, c'est pas important, c'est pas gros, c'est pas une grosse victoire mais c'est des tout petites choses comme ça qui te boostent, qui te mettent dans le bon mindset pour la journée. Là j'ai un petit rendez-vous maintenant, c'est pas un rendez-vous business, enfin indirectement oui, mais c'est un rendez-vous pour moi plutôt, ça fait quelques années environ que je vois un gars, alors de profession, il est ostéopathe, physiothérapeute, mais en gros il bosse avec la relation qu'il y a entre le psychologique et le physique. Et pour lui, tout ce qui se passe dans la vie, si ça se passe là-dedans, forcément que ça aura un impact sur le physique. Et bah ces temps, je sens que je suis un poil, non pas stressé, mais je sens que je réagis différemment au stress. Dès que j'ai un stress, une grosse pression, je sens que ça me tend des fois un peu la nuque, je sens que je réagis vraiment différemment à ces sortes de stress. Et pour moi le mental, c'est le truc qui est le plus important, vraiment, il faut en prendre soin à fond, c'est un muscle ultra important à travailler, à soigner clairement. Et bah là le but, c'est de lui parler, de lui dire un petit peu ce changement de réaction que j'ai au stress, qui passe plus par des réactions physiques, et pour voir ce que lui en pense, et voir si je peux réussir à améliorer ça. Il y a un peu un tabou je trouve, quand tu vas voir un médecin, t'as un peu l'impression que t'es un gars faible. Quand tu dis aux gens, je vais chez le médecin ou bien je vois des personnes qui m'aident, on va se dire tant il est taré, c'est un faible gars. c'est faux, c'est faux, c'est pas se rendre vulnérable, on est humain, et on a chacun une quête, on a chacun des trucs qu'on veut réussir à accomplir, et moi je veux tout mettre de mon côté, mais tout, tout, tout pour y arriver. Et je pense que de bien réagir au stress, de pas laisser le stress me bouffer, de pas laisser le stress impacter mon physique, je pense que c'est un truc super important et vital à avoir. Rendez-vous terminé, ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai eu des réponses assez intéressantes, qui sont personnelles, mais je trouve vraiment franchement, enfin en tout cas personnellement c'est vraiment un truc qui me passionne, d'essayer chaque fois de réussir à m'améliorer, à trouver des réponses aux problèmes que je pourrais avoir, de pas les refouler, de pas les foutre de côté, et vraiment au contraire chaque fois qu'il y a un truc qui joue pas, ou je sens qu'il y a un truc de différent ou de bizarre, de vraiment essayer de mettre des mots dessus et de comprendre. Je me rends compte que ce que je kiffe vraiment dans ce parcours d'ambition, d'entrepreneuriat et personnel, c'est en fait de me découvrir, vraiment au travers du chemin quoi. Plus j'avance, plus je sais qui je suis vraiment, qui je veux devenir, ce que je veux réussir à faire. Et c'est juste, franchement, c'est un voyage tellement passionnant quoi. Donc on verra. Il m'a passé des infos intéressantes, maintenant on va essayer un peu d'appliquer. Et on verra. Il faut que je vous parle d'un truc. On a eu la semaine passée, vendredi passé, le plus gros tournage vidéo de l'agence d'air. C'était juste ouf, franchement. C'était pour un de nos clients qui est actif dans du consulting digital. En gros, ils aident les boîtes à venir digital. Et on a vraiment créé tout un script vidéo pour eux. Et en fait, c'est un one-shot. Donc c'est-à-dire que s'il y a une personne qui foire à la fin de la séquence, on doit tout recommencer. On a fait, tenez-vous bien, huit ans de trois prises pour avoir la bonne prise. Je devais tenir une lumière sur la hanche pendant quasiment 3-4 heures. Je vous jure, je déconne pas. Je monte pas sur la caméra. Mais j'ai des bleus vraiment sur le haut des jambes parce que j'ai porté une lumière comme ça. Je sais pas, c'était huit, neuf kilos, je pense, la batterie, la lumière. Bref. Mais c'était juste tellement cool, franchement. On a pris une camionnette. On a loué une énorme salle à Lausanne, à Beaulieu. Donc la halle est juste, mais incroyable et gigantesque. Je crois que c'est 2500 m². Vraiment monstre gros. On avait tout le matos. Et en fait, on allait prendre le matériel de bureau chez le client. On a pris aussi du matos du bureau de chez nous. Et en fait, on a recréé 4 petits coins de bureau dans la grande salle. C'était juste ouf. C'était un projet super cool, mais super, super épuisant. On a commencé genre à 5h30 du matin. On a fini à quasiment 20h le soir. On était éclaté. Samedi, j'avais l'impression d'avoir pris une cuite, mais de fou. Alors qu'en fait, j'ai juste rien bu, quoi. On a juste bossé comme des fous, mais j'avais un mal de crâne le lendemain. C'est juste, c'était hardcore, quoi. Là, il y a des gourmandures partout. J'apprends juste maintenant que Jérémy aussi, le lendemain, samedi, il avait l'impression d'être bourré, d'avoir pris une énorme cuite la veille, quoi. Franchement, c'était ouf. C'était ouf. Mais de bons souvenirs. Et bien évidemment, checker. On a fait, bien évidemment, la petite photo du tournage. J'ai pas été super efficace. Je devais aller acheter le tableau en PVC pour accrocher les photos polaroïdes dessus et le mettre par là. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Non, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Faut que j'arrête de dire cette phrase. J'ai pas encore pris le temps de le faire parce que c'est clairement pas une priorité. Mais il faut que je le fasse. Bon, maintenant, on a une petite séance avec toute la team. Il y a juste Jérémy et moi au bureau aujourd'hui. Thiago est à la maison et Phil est aussi à la maison en remote. Du coup, on doit faire une séance pour un client. On doit lancer une campagne marketing avec eux dans les prochaines semaines. Du coup, maintenant, on doit faire un petit point pour voir la campagne. On a reçu un retour du client. On lui a fait une première proposition qu'il a aimée, mais c'est pas forcément ce qu'il avait en tête. Maintenant, on fait une autre proposition. Donc maintenant, meeting. Ok, donc en gros, on dit, on propose une vidéo du style Top Chef qui reprend les codes de Top Chef. Ouais, exactement. Ok. On se voit après, ok ? Je n'ai pour une heure, une heure trente. Je reviens. Tout mec. Bon, juste maintenant, j'ai rendez-vous avec le directeur des garages GUEX. Pour l'instant, rien de nouveau, rien de certain, rien de confirmé, juste une discussion. Je ne connais pas encore, donc une rencontre qu'on parle, on verra. Et je vous tiens au courant. C'est quoi ? C'est un peu silencieux. C'est Logan. Comment ça va ? 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 Ouais. Avec grand plaisir. Rendez-vous terminé. Super sympa. C'était avec Bertrand, le directeur du garage. Et en fait, ils sont sponsors du Lausanne Sport avec son garage et Hyundai. Trop intéressant. Vraiment trop intéressant. Il y a peut-être un projet potentiel pour peut-être 2022 avec eux. Rien de sûr. Mais belle rencontre, bel instant, bel échange. Maintenant, retour au bureau. C'est ouf. Il est maintenant 5h30 et il fait déjà nuit quoi. Regardez, il fait orange dans le bureau, il fait nuit. Bon, ce soir, ça va être une soirée Pomodoro. J'en ai parlé une fois, mais des fois avec Gaston, on se pose au bureau et on fait des sessions Pomodoro. C'est 25 minutes de travail focus après 5 minutes de pause. On fait ça 3 fois de suite et après, on prend une grosse pause. Je pense que ce soir, on fera 3-4 sessions. Mais sinon, il y a une petite nouvelle négative qui est tombée. Ça fait chier parce que ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Mais pour les habits, pour la marque Der, on a un petit problème maintenant avec le fournisseur qui doit faire les habits. Ça a traîné, traîné, traîné. On a envoyé un visuel, ça a joué. Après, il est revenu genre 3 semaines après en disant, écoutez, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui ne pouvait pas le faire. Du coup, il faut changer, il faut ci, il faut ça. Donc, ça a repoussé la production. Ce qui fait que là, j'espère sincèrement pouvoir réussir à faire un lancement courant décembre le plus tôt possible. On speed à fond là, on speed à fond. Je croise à fond les doigts, mais ça fait chier parce que le design, il est ouf. Le concept, il est ouf. L'histoire qu'on a créé autour, je pense qu'il vous parlera à fond. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Il y en a qui veut un smoothie ? Un healthy smoothie ? Franchement, vous êtes trop des gars healthy quoi. Allez, vas-y, grosso. Là, je suis vraiment un gars healthy smoothie et vous, vous n'êtes pas des gars healthy smoothie quoi. 25 minutes en 3, 2, 1. Il est maintenant l'heure du petit plaisir, la petite pause. On a bien bossé, c'est cool, bien efficace. Et en fait, on commande chez Thai Away à Lausanne. Et ils font des sortes de sandwich avec une crêpe autour. C'est juste une tuerie. Allez, vas-y ! C'est encore chaud ? Chuuu, Castan, je vais pas dans la caméra. Oye, 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 oye. Checkez-moi ça quoi. Je pense qu'il fait 30 kilos le truc quoi. Je vous jure Ça me fait trop sourire. C'est tellement beau Bref Tiens, tu vas me vlogger encore ? Je t'étais dessus là En fait c'était à remonté Tiens mec On se tient encore un, c'est sûr ? Bonne soirée mec Voilà ce qui résume Une belle journée Les choses avancent, c'est cool Pas aussi vite que ce que je voudrais Mais elles avancent Et pour le moment en tout cas Dans le bon sens Bref, voilà pour cet épisode J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas Dites-le moi avec un petit like Pour me balancer un max de force En pleine gueule Si vous ne l'avez pas encore fait Abonnez-vous à la chaîne C'est vraiment Vraiment que le début Et on se retrouve du coup Dimanche soir prochain A 18h D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une immense différence Ciao à tous Sous-titrage Sous-titrage